Tu es ici probablement parce que tu cherches à améliorer ton closing vente. Tu cherches à améliorer ton closing vente après avoir fait la démonstration de ton professionnalisme centré sur le client. Dans ce podcast, je vais t'offrir 5 astuces puissantes qui vont faire décoller ton chiffre d'affaires. Je suis Christian Cotman, ton expert en vente et développement des affaires. Je suis d'ailleurs, à ce titre, ravi de partager avec toi mes connaissances, mon expérience, mes trucs et astuces acquises au fil des années. En tant que coach, conférencier et professeur dans les grandes écoles de commerce, j'ai consacré ma vie à étudier les stratégies les plus efficaces, surtout celles qui font vendre et à les mettre en pratique dans ma propre entreprise. J'ai une question pour toi. Es-tu prêt à devenir un véritable maître de la persuasion ? Allez, c'est parti. J'ai une citation pour toi. Dans cette citation, Ziegler souligne l'importance d'aborder et de surmonter ses obstacles pour réussir une vente. Ziegler nous rappelle que pour chaque vente, un vendeur doit s'efforcer de comprendre et de répondre aux besoins latents, aux besoins directs, mais aussi indirects, et de permettre ainsi la valeur du produit et du service de se vendre et de créer un sentiment d'urgence, de susciter le désir pour le produit ou le service. Ainsi, tu pourras établir la confiance avec le client. Ce qui m'emmène au booster de closing de vente, avec des techniques ou des stratégies de vente conçues pour t'aider à accélérer le processus de finalisation de tes ventes. À utiliser, bien sûr, pour maximiser la réussite dès le début de la conversation. Bon, maintenant, trêve de bavardage, allons au concret. Voici quelques exemples généraux de ce que pourraient être des boosters de closing dans tes ventes. En premier, tu dois créer un sentiment d'urgence. C'est l'une des techniques de vente les plus couramment utilisées et souvent les plus mal utilisées. Elles consistent à indiquer que le produit ou le service est limité ou que le prix spécial n'est disponible que pendant une période limitée. En fait, c'est le sentiment que le produit est rare et qu'il est perçu comme tel dans l'esprit du client, dans sa tête et dans son cœur. À utiliser avec l'esprit de commun, du bénéfice commun et non pas uniquement pour faire du chiffre, du chiffre, du chiffre. Parce que si c'est utilisé avec discernement et sagesse, je dirais, le client va le vivre tout naturellement comme quelque chose qui correspond à un accompagnement et une expertise. Si c'est mal utilisé, souvent comme je l'entends dire ou je le vois faire, le client va le vivre comme un moyen de pression très inapproprié. En deuxième, fais la démonstration de ta valeur, de la valeur du produit, du service. Il est essentiel de montrer, de démontrer, d'argumenter, de contre-argumenter auprès du client que celle-ci a de la valeur, que le produit ou le service peut apporter plus dans son quotidien en termes d'usage. Cela peut être fait en présentant des études de cas, des témoignages de clients satisfaits et bien souvent, surtout des témoignages de clients satisfaits dans le même domaine d'activité et de compétences que lui, qui attestent par leur témoignage et leur utilisation que cela a beaucoup changé et amélioré leur quotidien en mieux, beaucoup mieux bien sûr. En troisième, mets en avant la personnalisation. Personnalise ton offre, tes arguments. Adapte ton approche de vente au client, parce que celle-ci peut t'aider à accélérer le processus de closing, de clôture, de conclusion. Cela pourrait impliquer de comprendre les besoins spécifiques qui sont des besoins qui sont déclarés ou des besoins non déclarés, des besoins explicites et surtout les besoins implicites du client. En montrant ton intérêt pour son contexte, pour son usage, il va comprendre que tu l'as compris et que tu es dans son univers et que tu parles le même langage que lui. C'est ça que le client a envie d'entendre. En quatrième, question de clôture précoce. Alors il y a des techniques de question de clôture précoce, tu les connais, mais je veux quand même te les rappeler. Pose une question de clôture précoce comme, « Si je peux répondre à toutes vos préoccupations, seriez-vous prêt à faire cet achat dès aujourd'hui ? Seriez-vous prêt à vous engager ? » On peut poser ce type de questions même carrément au début de l'entretien. Cela peut aider à identifier les obstacles à l'achat et à résoudre ces problèmes plutôt dans le processus de vente. En cinquième, l'utilisation efficace des incitatifs. Les incitatifs sont, par exemple, des réductions spéciales, des bonus ou des cadeaux gratuits peuvent encourager le client à prendre une décision d'achat plus rapide. Là aussi, à utiliser avec discernement et sagesse, suivant le contexte du client. Surtout, n'oublie pas, l'écoute active. On ne cessera de le répéter et tu l'entendras dire moult et moult fois. L'écoute active est qui te permettra de répondre aux objections. Comprendre les préoccupations du client et y répondre de manière efficace peut également te servir d'accélérateur, de booster, de closing. Note que l'efficacité de ces accélérateurs, de ces boosters de closing dépendent de la situation de vente et du contexte spécifique et aussi du type de client avec lequel tu travailles. Il est donc important de toujours rester flexible et d'adapter ton approche en vente. Voilà pour aujourd'hui sur ce podcast. Mais avant de te dire au revoir, j'ai un défi pour toi sous forme de question. Qu'as-tu retenu de plus important à tes yeux dans ce podcast et comment comptes-tu l'appliquer ? Envoie-moi ta réponse à vendeur distingué attaché, distingué sans accent, arrobase venteperformance au singulier attaché.fr Venteperformance.fr D'ailleurs, le lien de l'obstacle de l'adresse mail est dans le descriptif du podcast. C'est promis, je te répondrai. Si tu as aimé ce podcast, alors tu vas adorer ma chaîne YouTube. Rejoins-moi dès maintenant en t'abonnant à ma chaîne et n'oublie pas d'activer la cloche, la fameuse cloche, pour être le premier à recevoir les notifications. C'est fini pour cet épisode sur les secrets des meilleurs vendeurs. J'espère que tu aies trouvé déjà un bon début de piste, des astuces intéressantes pour booster tes closings de vente. Il est temps de te dire au revoir et n'oublie pas de revenir la semaine prochaine pour découvrir de nouveaux secrets de vente. On se retrouve bientôt. Allez, au revoir. Sous-titrage ST' 501